Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle session d'information. A la une de l'actualité, 49 personnes ont été interpellées dans le cadre des enquêtes sur les attaques terroristes au Burkina. 10 d'entre eux sont toujours en détention. C'est le bilan qui a été dressé par le ministre de la Sécurité Intérieure, Simon Kompoury. Le nouveau maire de la commune de Ouagadougou a été officiellement installé. Aujourd'hui, Armand Roland Beowende est aux commandes de la municipalité pour les cinq prochaines années. Le rapport 2015 du Rennes-Lac sur l'état de la corruption au Burkina a été présenté. Le trio des services les plus corrompus reste inchangé. Il s'agit des marchés publics, de la douane et de la police municipale. L'enquête sur l'attaque de Ouagadougou le 15 janvier 2016 se poursuit. Le ministre en charge de la Sécurité Intérieure, Simon Kompoury, annonce à l'interpellation de 49 suspects dans cette affaire. 39 d'entre eux ont été relaxés et 10 sont toujours en retenue. C'est le bilan qui a été dressé ce matin lors du point de presse du gouvernement. Le reportage de Mahamad Sangari. Ce sont au total 49 personnes qui ont été interpellées dans le cadre des enquêtes relatives aux différentes attaques terroristes qui se sont succédées au Burkina Faso. Le bilan de la dite enquête a été fait par le ministre en charge de la Sécurité lors du sixième point de presse du gouvernement Tieba. À ce jour, le bilan est le suivant. 49 interpellations de personnes de plusieurs suspects de nationalités diverses, dont trois femmes. Après des investigations poussées, 39 personnes ont été relaxées pour insuffisance de preuves. Et dix personnes ont été retenues, dont trois présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015. Afin de mener à bien la suite de ces enquêtes, le Burkina collabore avec certains pays voisins, dont la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali. Le Niger, le Burkina, le Sénégal. Il y a eu plusieurs rencontres, notamment à Bijan, au moins deux, des rencontres au cours desquelles nous avons décidé d'échanger, d'échanger les informations. Vous savez que dans cette bataille-là, l'information compte beaucoup. Et lorsque vous décidez d'échanger, ça vous permet, vous, de donner des informations à ceux qui sont dehors et à ceux qui sont dehors de vous donner des informations. Au lendemain de ces attaques terroristes, des unités de l'armée burkinabé ont été déployées au niveau des postes situés entre le Burkina et ses pays voisins, a rassuré le ministre Compaoré. Les ministres invités. Il informe que ces jeunes ont été formés au Niger par des émirs dont un de leurs patrons est un burkinabé. Autre actualité, Armand Roland-Pierre Béouindé, le nouveau maire de la commune de Ouagadougou, a été installé aujourd'hui conscient des défis qui l'attendent. Il dit vouloir travailler au changement de mentalité des Ouagalais. Pauline Yamiougo, reportage. Élu le 18 juin dernier, Armand Roland-Pierre Béouindé, le nouveau maire de la ville de Ouagadougou, a été installé à ses fonctions ce 30 juin 2016. Armand Roland-Pierre Béouindé, devant tous ces témoins et au regard de la signature de votre certificat de prise de fonction, lequel certificat vous avez été remis par le PDS sortant, en échange du sien, c'est-à-dire de son certificat de sécession de fonction que vous avez échangé. Vous l'avez également remis au regard de tous ces faits, donc devant témoins et devant l'échange de ces deux actes. Avec ces différentes personnalités que je prends à témoin, je constate, monsieur Armand, qu'en ce jour 30 juin 2016, vous avez pris fonction officiellement en votre qualité de maire de la commune de Ouagadougou. Commune à sa vie particulière. Conscient de l'immensité de sa tâche, le nouveau maire a invité ses collaborateurs, les élus nationaux à plus de responsabilités. C'est d'abord impacter le changement de mentalité, parce que comme vous savez, pour pouvoir mener à bien des projets porteurs, il faut que tout le monde soit dans la même dynamique. Donc ce changement de mentalité doit amener les Ouagavinois à retrouver le civisme et le sens de l'intégrité. Et cela commence par nous-mêmes responsables, par nous-mêmes et les nouveaux élus. Nous devons accepter de savoir que désormais, à Ouagadougou, il faut être à la hauteur de la tâche pour pouvoir accomplir sa mission. Armand Roland-Pierre Béouindé, ainsi installé, devient le 23e maire de la ville d'Ouagadougou depuis 1956. Et à peine installé, le nouveau maire de l'arrondissement 4 de Bobodioulasso est contesté par des militants de son propre parti, le MPP. Muni de pancartes hostiles au maire Bakone Milogo, des manifestants se sont rassemblés hier devant la mairie. Ils lui reprochent d'avoir violé le consensus mis en place avant son élection. A peine la passation des charges effectuées avec le président de la délégation spéciale est installée officiellement dans ses fonctions du maire de l'arrondissement 4 de Bobodioulasso, le mardi 28 juin, Bakone Milogo est déjà décrié par le siège, c'est-à-dire des militants de son parti, le MPP, dès le mercredi 29 juin 2016. On est juste même le départ du Bakone. Et nous demandons aussi à ceux, les responsables du MPP, de prendre des sanctions pour ce genre de comportement. Je suis vraiment mécontente. Je suis en colère. Je réclame le départ du Bakone. Il n'a qu'à quitter l'arrondissement numéro 4. Nous les femmes, nous les leaders MPP, les autres partis, nous ne sommes pas contents. Selon les manifestants, la candidature du Bakone au poste du maire lors du vote aurait violé les principes du consensus mis en place. Les propositions qui ont été faites comme maire, c'était Bakone et Sanou Anatole. Alors ces deux qu'on a choisis comme étant maire de l'arrondissement, on leur a bien signifié. Celui qui n'est pas d'accord, parmi les conseils qui le disent ici et maintenant, afin qu'on trouve des solutions. Alors chacun d'eux, personne n'a trouvé mot à redire. On a même juré celui qui va trahir après que la taille de Bobo lui soit patale. Du coup, le MPP se retrouvait avec des candidatures au poste du maire et Bakone est élue au détriment de Sanou Anatole. La majeure partie des postes est répartie entre le CDP et lui. Les conseillers qui ont voté pour lui. C'est des traîtres, c'est des traîtres. Dégarder des pauvres qui sont pendant ce temps, il y a deux qui ont 20, 30, 50 parcelles. C'est inadmissible. Jusqu'à quand il rira ses bras de fer, la foule qui a asségié l'Amérique de l'arrondissement s'est dû déterminer à aller jusqu'au bout. Des pancartes hostiles au maire élu, des coups de sifflet, cris à public et cris ont été les moyens d'expression des manifestants sous le regard de la CRS qui assurait la sécurité des lieux. Et à l'occasion d'une réunion extraordinaire du chef de file de l'opposition politique le 28 juin 2016, les raisons de la rencontre entre Zéphir Indiabré et le président du FASO commencent à être dévoilées. Il ressort du compte rendu de cette rencontre que les opposants révèlent plusieurs préoccupations concernant la commission constitutionnelle. Il s'interroge également sur l'urgence de réécrire la constitution à ce moment précis et dans le contexte national actuel. Le compte rendu de cette rencontre évoque également que le CEPHOP s'inquiète des dispositions du décret portant création de cette commission constitutionnelle, soulignant que l'opposition dispose de 13 représentants sur près de 100 commissions choisies. Le forum international Afri Capacité 2016 s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Il s'agira durant ses travaux de consolider les capacités des organisations de la société civile afin qu'elle mène à bien sa mission de veille citoyenne. Cela avec l'apport de la valeur ajoutée des TIC. Guel Rodrigue, reportage. Tenu sous le thème veille citoyenne pour l'imputabilité politique et la redévabilité socio-économique, la valeur ajoutée des TIC, le forum international Afri Capacité 2016 a pour but de consolider la capacité des organisations de la société civile. Afri Capacité vise donc à consolider les capacités de ces organisations de la société civile afin qu'elles jouent le seul rôle qui vaille, celui de la veille démocratique, celui d'être des forces de proposition. Nous constatons aujourd'hui que les technologies de l'information et de la communication sont un outil puissant pour mener cette veille démocratique d'un point de vue d'imputabilité, de redévabilité socio-économique. Et ce forum a la vocation d'explorer les pistes, les opportunités, d'identifier également les difficultés d'utilisation des TIC, notamment leur fiabilité, leur accessibilité et leurs coûts, et positionner l'action de veille citoyenne par l'utilisation de ces technologies qui sont accessibles et qui ne se réduisent pas à Internet, mais concernent aussi le téléphone mobile, le téléphone simple. Pour les secrétaires d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité intérieure, chargé de la décentralisation, ce forum permettra un partage d'expérience sur l'imputabilité politique et la responsabilité sociale. Cette rencontre internationale permettra de faire le point, de jeter des points et non de tirer des conclusions, de partager des expériences et d'identifier une feuille de route permettant de mitiger les boulots d'étanglement et surtout saisir tout le potentiel des TIC avec en ligne de mire l'imputabilité politique, la redévabilité économique et la responsabilité sociale. Il faut noter que ce colloque a pour objectif également de susciter la participation de l'ensemble des pays impliqués afin de parvenir à des mécanismes durables. Proussuivons avec l'état de la corruption au Burkina Faso. Les marchés publics, la douane et la police municipale sont respectivement classés premier, deuxième et troisième sur le classement des services publics les plus corrompus au Burkina Faso. C'est ce que nous révèle le rapport 2015 sur l'état de la corruption publié ce jeudi par le réseau national de lutte contre la corruption Rennes-Lac. Il ressort également que sur plus de 87% des enquêtés, les faits et pratiques de corruption sont très fréquents. Hassan Nacro nous en dit plus. Les marchés publics, la douane, la police municipale sont les plus corrompus au Burkina Faso. C'est ce que révèle le rapport 2015 du réseau national de lutte contre la corruption sur l'état de la corruption au Burkina Faso présenté ce jeudi 30 juin 2016. Les services qui sont les plus corrompus, par rapport à l'année dernière, on a pratiquement le même classement. La douane a pu maintenir son deuxième rang, ce qui veut dire qu'il y a quand même un frémissement à leur niveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau de la douane. Et la première place est occupée par les marchés publics. Quand on regarde globalement le rapport, il reprend un peu ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc la corruption est fréquente, très fréquente au Burkina. Et c'est 87,4% en fait des Burkinabés qui l'ont. De 95% en 2014, le pourcentage de la corruption passe à 87%. Des pourcentages qui démontrent néanmoins que les faits et pratiques de corruption sont en régression pour environ 48 personnes sur 100. Il y a quand même une baisse en ce qui concerne la fréquence de la corruption dans notre pays. Et quand on regarde les différents rapports, les trois derniers rapports, on passe pratiquement de 95% à 87%. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on a une légère baisse en fait de ceux qui pensent que la corruption est fréquente, très fréquente. Ces statistiques proviennent des données de sondages collectées auprès de 2000 personnes, dont 49,90% de femmes et tous sont encore placés le domaine des marchés publics, la douane et la police en tête comme les trois années passées. Le nouveau rapport contenant les trois scénarii de développement du système éducatif Burkinabé pour les 15 prochaines années a été présenté ce 30 juin aux acteurs éducatifs. Ce document est le deuxième du genre après celui élaboré en 2006-2007. Des précisions avec Guel Rodrigue. Cet attelier du ministère de l'Éducation nationale vise à présenter aux acteurs du domaine les résultats du modèle de simulation permettant d'esquisser notre système éducatif pour les 15 prochaines années. Il se penchera également sur les moyens de leur réalisation. Et pour y arriver, trois scénarii sont possibles. Un premier scénario qui est bâti, j'allais dire, en termes d'équité et d'accès de l'ensemble de la population au système éducatif, qui est néanmoins considéré par les experts comme un scénario idéal. Il y a ensuite un deuxième scénario qui est un scénario dit plus réaliste et qui se base sur l'évolution qu'a connue notre système pour enclencher la même évolution. Et il y a le troisième scénario qui est un scénario bâti sur l'hypothèse que les ressources allouées à l'éducation pourraient être supérieures en accord avec l'engagement pris par le gouvernement. Et ce sont ces trois scénarios qui sont présentés à l'arbitrage des différents ministres du système éducatif pour permettre d'arrêter les scénarios de développement de notre système sur les 15 prochaines années. Le présent rapport a pu se réaliser grâce à l'accompagnement continu et multiforme des partenaires de notre système éducatif. Le rapport a été rédigé par une équipe nationale constituée des experts des différents ministères du système éducatif qui ont reçu l'appui des experts du pôle de Dakar, de l'institut international de l'UNESCO basé à Dakar et qui ont travaillé depuis déjà l'année dernière pour produire l'ensemble de ce rapport sur les composantes d'abord diagnostiques et ensuite actuellement le bilan et l'arbitrage des politiques éducatives. La télé sur le rapport d'état du système éducatif du Burkina Faso est le deuxième des genres après celui élaboré en 2006-2007. La coalition des associations d'étudiants à caractère syndical exprime son désaccord vis-à-vis des conclusions du Plan national de développement économique et social PNDS. Pour ces étudiants, les conclusions n'ont pas tenu compte de leurs propositions, notamment l'allocation de 25% du budget au système éducatif Mahmoud Sangari. La coalition des associations d'étudiants à caractère syndical ne se reconnaît pas dans le document final des assises sur le Plan national de développement économique et social PNDS tenu le 20 et 21 juin dernier. Elle a exprimé son désaccord à travers une conférence de presse ce mercredi 29 juin 2016. Nous avons parti avec des points de revendication et aussi des promesses, mais à la sortie, en tout cas, nous, en tant que structure syndicale, et avec nos problèmes spécifiques, on ne peut pas aligner nos problèmes, en tout cas aux problèmes nationaux. Il faut dire que le point majeur de notre préoccupation, c'était d'allouer 25% du budget national à notre système éducatif. Parce que quand on parle des systèmes éducatifs, il y a l'UMINA et il y a l'UMES. Et il est revenu que, en tout cas, les 25% octroi sont considérés comme une priorité nationale. En tout cas, ça sera très compliqué. Donc nous, on ne se reconnaît pas dedans. Et nous avons vu que les conclusions des recommandations, on ne se reconnaît pas fortement dedans parce que les autorités ont utilisé un peu des mots pour un peu tourner un peu le coup de nos arguments. Face à cette situation, la coalition va-t-elle lancer des mots d'ordre de grève ? Bon, les mots d'ordre de grève, je pense que c'est trop dit. Mais ça dépend de la posture de nos autorités administratives et de nos autorités politiques. Si nous pensons que réellement pour sortir de nos universités, de ces groupes-là, il faut réellement qu'un fonds conséquent puisse être alloué à notre enseignement. Et si cela n'est pas fait, nous n'allons pas échapper souvent à aller en tout cas en grève. Récemment, on a vu quand même des gens aussi, pour leur traitement salarial, ils ont tenté et ils ont eu gain de course. Nous aussi, si nous avons proposé, ça n'aurait pas été pris en compte. Nous n'allons pas passer par mille chemins pour en tout cas attirer la sonnette dans l'arme. Il faut noter que la coalition des associations d'étudiants à caractère syndical est composée de six structures syndicales, dont la Fédération Estudiantine et Scolaire du Burkina Faso, FECBF et l'Union Nationale des Étudiants du Faso, UNEF. La suite de cette édition, c'est à bâton rompu que les responsables de l'association du secteur informel ont exposé leurs préoccupations aux ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Leur représentant a plaidé pour le retour du Forum national du secteur informel tenu en 2008 et 2010. Le ministre Stéphane Sanou s'est montré rassurant vis-à-vis de ses hôtes. Le reportage de Paulin, Yabugou. Ce mercredi 29 juin 2016, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a servi de cadre pour les associations du secteur informel de rencontrer le ministre en charge du Commerce. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie, mais aussi une occasion pour elle de faire un plaidoyer en faveur du secteur informel. Nous sommes venus à une visite de courtoisie. Merci à monsieur le ministre du Commerce et de l'Artisanat ce soir. Nous sommes très satisfaits, malgré son agenda très chargé, il a eu le temps de nous recevoir. Nous avons besoin de l'occasion pour le saluer et féliciter pour sa nomination et de décliner aussi ce que nous pensions pour que nous puissions sortir de ce secteur dit informel vers le secteur formel. Et à défaut d'une chambre pour le secteur informel, nous sommes venus pour plaider. Si monsieur Stéphane, ça nous peut nous aider, avoir quelque soit le format assise, forum ou quoi, pour que nous puissions nous rencontrer, qui peut aboutir au moins à un cadre vraiment national, que ce soit fédération, conseil national, quel que soit le format, nous allons nous accompagner. Au nom de ces plaidoyers, figure celle du retour du forum national du secteur informel qui s'est seulement tenu en 2008 et 2010. Satisfait de cette initiative, Stéphane Sano, tout en mentionnant l'importance du secteur informel à l'économie nationale, va suivre ses hôtes quant à la volonté de l'État de les soutenir. Voyez-vous, par exemple, il est prévu au niveau de cette charte-là que l'État assure le renforcement des capacités à ce secteur informel et que l'État aussi fasse en sorte qu'il y ait une simplification et facilitation au niveau de la fiscalité à leur endroit et également qu'il y ait des avantages au niveau des prêts à consentir à ceux-ci, à des taux bonifiés et puis à des sûretés simplifiées, facilitées. Et également, ils ont la possibilité d'obtenir 15% des marchés publics annuels. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. À l'issue de cette rencontre, les associations du secteur informel ont tenu à rassurer le ministre du Commerce de leur entière disponibilité à œuvrer avec le concours de l'État au développement économique du Burkina Faso. Le syndicat national des petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics a tenu ce matin une assemblée générale pour redynamiser le secteur d'activité. À l'ordre du jour de cette rencontre, le renouvellement des instances dirigeantes du bureau et le bilan de sa gestion. Plus de détails avec Hassan Nakrou. Cette assemblée générale ordinaire du syndicat national des petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics vise à renouveler les instances dirigeantes du bureau, relire les statuts et règlements intérieurs, mais aussi faire le bilan de la gestion durant les 11 ans passés à la tête de la structure par le président sortant. En matière d'acquis, nous avons travaillé à être une force de proposition et nous avons travaillé également aussi à montrer les différentes préoccupations et problèmes liés à la question des bâtiments et des travaux publics. Nous avons, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons participé également aussi avec l'administration, sous notre œil vigilant en tout cas, les états généraux des bâtiments et des travaux publics. Nous pensons que c'était un moment fort pour lequel chaque acteur devrait se remettre en cause et contribuer efficacement pour lutter contre le faux et l'usage du faux, pour lutter contre la corruption, bien qu'on pense que c'est simplement les entrepreneurs ou les commerçants qui sont enclins finalement à la corruption et au faux. Quant au président entrant, les défis sont énormes au regard des objectifs que s'est fixé la structure syndicale. Nous allons donner quelques suggestions au bureau national pour qu'ensemble on puisse rédynamiser notre secteur d'activité et notamment, on souhaite surtout renforcer la camaraderie et aussi la formation. Il y a des études à faire pour que nous puissions sensibiliser nos membres. Il y a tous ces travaux-là à faire qui permettront de nous renforcer les capacités de nos membres afin qu'on puisse rétablir un peu l'équipe des forces avec les pouvoirs publics et mener à bien les discussions. Ce bureau composé de 16 membres, tous des acteurs du bâtiment et des travaux publics, ont un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est dans l'optique de renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques que le projet intégré d'amélioration et de diversification des productions agro-silvopassorales dans 15 villages de la commune de Kongoussi a été lancé. Ce projet, qui s'étend sur un délai d'exécution de 3 ans, est estimé à plus d'un demi-milliard de francs CFA. C'est le montant qui servira à la réalisation du projet intégré d'amélioration et de diversification des produits agro-silvopassorales dans 15 villages de la commune de Kongoussi, situés au nord-est du Burkina Faso. Ce mercredi 29 juin 2016, s'est tenu le lancement officiel de ce projet qui vise à renforcer la résilience des populations face aux avatars climatiques. Ce projet est un projet d'accès à l'eau pour les populations, mais aussi un projet qui va renforcer la sécurité alimentaire. Et comme dans notre philosophie à SOSAL, les projets doivent être intégrés. Nous avons une vue holistique des questions de développement. Si bien que ce projet a des volets de santé, a des volets d'éducation, mais a aussi des volets de formation professionnelle pour que les populations puissent se prendre en charge à la fin du projet. Quant aux bénéficiaires, ce projet vient à Pointe-Nommé. Les bénéfices de ce projet pour nous sont nombreux. D'abord, il y a le problème d'eau qui sera résolu. Si le problème d'eau est résolu, l'éleval sera facile. Ensuite, ils nous ont promis des chiens pour travailler. Donc, nous sommes très contents. Nous disons merci. Que Dieu les assiste dans les travaux. Nous nous engageons à les aider à tout instant. Les réalisations du projet sont entre autres. Le barrage, le micro-barrage qui va être réalisé. Ce barrage va permettre de booster l'activité silvio-agro-pastorale. Il va y avoir des aménagements autour du barrage pour que les gens puissent cultiver, puissent faire des cultures de compte-saison. Mais également, des aménagements au niveau pastoral pour que le bétail, dans le cadre de l'élevage, puisse trouver de l'eau. Il va y avoir également des activités dans le cadre de la pêche. Mais, au-delà de ces activités liées à l'eau, des forages vont être réalisés. Notons que le délai d'exécution de ce projet est de trois ans, à compter du 29 juin 2016. En Côte d'Ivoire, une coalition de 23 partis politiques rejette le projet de révision constitutionnelle. Signataires d'une charte commune, ils ont demandé au président Alassane Ouattara de retirer ce projet pour, je cite, « éviter les erreurs du passé et épargner le pays d'une nouvelle crise sociopolitique aux conséquences imprévisibles » et au nombre des signataires de cette déclaration figure le Front populaire ivoirien, FPI. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila dénonce des ingérences intempestives et illicite de la communauté internationale à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il a fait savoir hier, à la veille de la fête de l'indépendance de son pays, pour le président Kabila, son pays fait toujours face aux menaces qu'au lendemain de son indépendance. Il a également assuré que l'option du dialogue est toujours d'actualité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information continue sur Bokin Info.